Suite aux attaques terroristes du bateau de Tombouctou et du camp de Bamba, le collectif pour la défense des militaires à Nabrezé-Sédème s'est rendu ce jeudi 14 septembre à la direction générale de la compagnie malienne de navigation Comanave à Koulikoro. En tant que maître de la commune de Koulikoro, parce que la Comanave est plantée à Koulikoro ici, et c'est pour tout le Mali. Et s'il y a eu des attaques sur ce bateau, alors c'est tout le Mali qui souffre aujourd'hui. Et on a fait remercier le CDM pour ce geste qu'il vient de faire à la Comanave. L'Augentif a présenté ses condoléances et manifesté son soutien à la famille des victimes à la Comanave et aux autorités locales. Alors j'ai là, c'est un hommage à tous les Maliens qui veulent aider ces victimes. Ce que le CDM vient de faire, ils viennent de faire la même chose et qu'ils aident la Comanave. Et surtout l'armée aussi. L'armée qui s'est beaucoup battue à faire un repos au niveau de Tombouctou. Et voici la population a senti que notre armée montre en puissance. C'est dans des situations comme ça qu'on reconnaît ses amis, précise la directrice de la compagnie malienne de navigation, Memouna Haïdara. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, nous sommes honorés ce matin de la visite pour la présentation de condoléances du collectif de défense de l'armée. C'est dans des situations comme ça qu'on reconnaît ses amis et ça nous réconforte. La compassion que tout le Mali a eue à l'endroit de la Comanave, ça nous réconforte, ça nous apaise dans notre douleur. Par ailleurs, je tiens à rappeler que la Comanave, une structure qui date des années 60, a été l'un des partenaires, le premier partenaire de l'armée malienne. Cette motion de soutenir et de condoléances du SIDEM a enregistré la remise d'une enveloppe et des sacs de rue aux familles des victimes à la Comanave. La Comanave, comme on le dit, c'est le cordon ombilical entre le nord et le sud. A travers cette attaque barbare, beaucoup de gens ont compris ce que l'armée fait pour la Comanave. Et que nous, nous n'allons pas dévoiler ici. Et l'armée, c'est un partenaire à nous. Si l'armée est touchée, nous sommes touchés. Si nous sommes touchés, l'armée est touchée. Ça, c'est le Mali. C'est la coloration du Mali, de la nation malienne. Donc, à travers l'enveloppe et la présentation de condoléances que vous venez de faire, nous vous remercions. Nous demandons au bon Dieu qu'il ait pitié de l'âme des défunts. Toujours dans le cadre de la motion de soutien et de condoléances, la délégation du collectif pour la défense des militaires s'est rendue au domicile du chef des villages de Kolebougou, qui a reçu à son tour une enveloppe et deux sacs de rue. Comme vous le savez tous ici, nous sommes à Kolekoro. Nous sommes venus présenter nos condoléances les plus attristées à la directrice de Comanave et au maire de Kolekoro. Alors, suite à cette attaque barbare, ignoble, insensée, qui nous pousse à faire un appel à tous les Maliens. Que le moment est là pour que nous puissions tous aller du même sens. Que le moment est arrivé pour que nous puissions conjuguer nos efforts, pour faire face à ces comportements inexplicables. et dire aux Maliens que nos devoirs précèdent toute condamnation. Pour un rappel, Kolekoulibaly, chef des villages de Kolebougou, a perdu son épouse suite aux événements d'une douleur intense qui ont visé les civils et militaires le 17 septembre dernier. Soudou Baba Info, revue de la semaine d'une. Revue de la semaine d'une. Doudou Baba. Soudou Baba.